C'est bien simple, t'sais, regarde, droit devant toi. C'est l'histoire du Québec, quand vous regardez la pub. Atticons le Québec! Voici un message de l'Union nationale. Est-il nécessaire de vous démontrer que l'Union nationale vous comprend? J'ai des nouvelles pour vous autres. Ma bière au kiff monte en popularité. Jean Coutu, qui annonce Rotman, c'est l'histoire du Québec. Parce que naturellement, la Rotman Skin Size est faite de tabac plus léger, plus doux. C'est l'histoire. C'est l'histoire en son détail concret. Ça va de la machine à laver jusqu'à nos plus grandes aspirations nationales, jusqu'aux plus grands problèmes philosophiques. Quatre jours pendant lesquels le magasin pavoisé de fleurs vous accueillera avec le sourire et l'accent français. On vit en français! Knowing French in Quebec is a plus, n'est-ce pas? Let's go! Allons-y! La publicité est de son époque. Allez hop! Cascale! Un concepteur publicitaire, c'est quelqu'un qui peut pressentir les courants à venir. Allez hop! Cascale! Allez hop! Allez hop! Allez hop! C'est du solide! J'achète! On ne peut pas être efficace en tant que publicitaire si on n'a pas le pouls, l'état d'âme, si on ne sent pas l'état d'âme de la société à tout moment. T'as pas d'allure toi, non? Comment tu fais pour écrire des paroles si songées? Y'a rien là mec, la poésie elle est là-dedans! Ok, ok! Le publicitaire est un gars simple qui veut rendre tout le monde heureux, vous savez, au fond. Qu'est-ce que l'on chante et les petits morts? C'est les petits brûlings, l'orace d'or! Va tout peut-être finir, je veux la... Il faut savoir une chose qui est quand même fascinante. C'est la première fois que l'humanité, que ce soit au Québec, en France, aux États-Unis, en Occident, c'est la première fois que l'humanité peut regarder 50 ans de vie, d'évolution sociale, en images télévisuelles. Tous les gars et toutes les filles du voisinage, on aime ça! Danser avec Coca-Cola, y'a de la joie! Entre copains tous du même âge, quand on voit un copier fait froid! J'aimais danser, j'aimais chanter, j'étais jeune, je buvais du coke, j'étais content. C'est tout. C'était l'époque de jeunesse d'aujourd'hui, c'était le début des années 60. Et donc, c'est une époque, ça, d'insouciance. C'est une époque où on se laissait vivre. Ça s'est fait sur un plateau avec des jeunes filles qui étaient, à l'époque, c'était même pas des comédiennes, ça, c'était des groupies. C'était des filles qui m'aimaient vraiment moi, là. Alors, donc, c'était formidable! Les amis, la vie est belle pour les jeunes, c'est Coca-Cola! Pour les jeunes, avec coquille, y'a de la joie! Quelque chose qui m'a fasciné, Serge Laprade qui chante la joie en dansant le twist, dans un habit luisant. Tout est démodé là-dedans. Et sa beauté, et son sexe pile, et la danse elle-même. Alors, on est là, puis on peut penser facilement, tout ça, tout ça est ridicule. Parce que c'est une mesure du ridicule, la télé aussi, quand on se regarde. Mais c'est pas si ridicule que ça, parce qu'une annonce Molson Dry et Hard Rock, aujourd'hui, c'est pareil. C'est le même parti. Vive le monde, vive la vie, Molson Dry, la compagnie! Ce sont des années d'abondance, les années, ces 15 années-là, de 46 à 60. Donc, les gens ont de l'argent, les gens peuvent consommer. Et la radio est là, la télé qui arrive, le rock aussi pour les jeunes. Puis le Québec a été très perméable à ça. Je sais pas, moi, Rock Around the Clock de Bill Haley, ça arrive en 1955. Elvis Presley arrive en 1956. Et voilà que pour la première fois, s'installe une société de consommation pour adolescents. Allô, vous autres qui êtes dans le vent, et parfois, hélas, qui êtes sous le vent. Ces jours-là, où ça ne va pas, où un rhume vous hérite la gorge, vous bloque le nez, ou encore vous donne mal à la tête. Eh bien, faites comme ceux qui sont dans le vent. Fiez-vous au bon sirop Mathieu pour soulager cette toux du rhume. Il y avait un culte, vraiment, de la jeunesse qui commençait à prendre forme. Donc, les adultes avaient, je pense, beaucoup de pression d'être jeunes, d'adopter des idées jeunes, des valeurs jeunes. Et c'était donc sans doute un avantage pour les annonceurs, à l'époque, de se positionner comme étant un produit jeune moderne. Soyez moderne, les chics, vous vivez, servez du tepsi, ou la très chics, tepsi, même à les jeunes et pleins d'empreux. Soyez moderne, prenez un tepsi. Idéalement, dans les années 1950, la cible privilégiée de la publicité, c'est le ménage de col blanc installé en banlieue. Parce que ce sont les gens qui consomment le plus, des biens durables. Ce sont vraiment les porteurs du progrès. Quelle semaine merveilleuse. Pierre a reçu de l'avancement. Le temps était venu d'acheter une voiture neuve, une véritable voiture de luxe. Accès facile, tapis luxueux, ressorts en spirale, comme ceux de mon canapé. Du brocard, superbe. Une voiture si luxueuse, et qui ne coûte pas plus cher que les meilleurs modèles de prix moyen. C'est formidable de posséder une voiture de luxe, quand on est encore assez jeune, pour en jouir pleinement. Il y a toute une industrie qui s'installe, hein? De petits outils manuels, quotidiens, pour tailler sa haie, faire sa pelouse, des chamois, puis des minous pour frotter son auto, pour la faire briller, avec de la cire en pâte pour les automobiles. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est le développement, là, le petit bonheur, je dirais, qui s'assoit, qui se définit durant les années 50. Une femme qui siffle? Non, mais quand même! Ah, mais je comprends! Cette maison vient d'être rénovée avec des revêtements en aluminium de marque Alkan. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'un publicitaire de génie a regardé les terrains qui étaient autour de la ville de New York, et il s'est dit, tiens, si on construisait des petites maisons comme on construisait des chars d'assaut, on pourrait offrir ces petites maisons à des gens, centaines de gens, des milliers de gens. Et puis, il a inventé le centre d'achat, enfin, le shopping center, il a inventé la banlieue, qui est une invention récente. Et une fois que vous êtes en banlieue, vous êtes, effectivement, à ce moment-là, à la portée de l'abondance, mais ça n'est pas la création de la banlieue qui a amené l'abondance. L'abondance est arrivée avec la banlieue. La consommation comme telle, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça a commencé quand? Moi, je dirais que ça a commencé à peu près au milieu du 19e siècle, ça fait quand même 150 ans. Et ça commence avec des produits agricoles. On le voit dans le domaine de l'agriculture. On invente, par exemple, la moissonneuse. Après ça, une moissonneuse batteuse. Bon, bien là, on va s'en aller dans les campagnes. Les compagnies vont utiliser des porte-parole, parfois même, ça va être le clergé, pour approcher les cultivateurs et leur dire, bien, écoutez, mettez de côté le cheval et adoptez, achetez cette belle machine qui va vous donner 30 fois plus de rendement dans le même temps qu'un cheval. Au début du siècle, puis même au 19e siècle, on faisait de l'information avec la pub. On informait le consommateur. Voici, nous avons découvert ceci, ce produit est disponible. C'est ancien, ça. En fait, quand on a fabriqué quelque chose et qu'on veut le vendre, il faut en informer l'éventuel acheteur. Il faut comprendre qu'il y avait plusieurs nouvelles catégories de produits ou de services qui étaient introduites. Alors, si on introduit du papier aluminium, la feuille alu, puis à ce moment-là, il faut expliquer aux gens comment utiliser le produit. Vous tenteriez d'escalader une montagne à l'aide de papier d'aluminium alcan? Évidemment non. Tiendriez en laisse le meilleur ami de l'homme avec du papier d'aluminium alcan? Évidemment non. Mais dans la cuisine, le nouveau papier d'aluminium alcan est idéal pour la cuisson, l'emballage, la congélation, le capsulage. Si épais, si résistant, un produit réellement canadien. À qui le dites-vous? La télévision influence l'achat. Ah, c'est vraiment. Beaucoup même qu'on... On prend un remède de l'étonne, on prend tout. L'étonne, c'est un déjeuner, vous savez, on le prend. La deuxième partie de ce siècle a été obnubilée par la publicité. On peut voir un progrès dans les techniques publicitaires, dans la finesse avec laquelle on vous vend un objet. Au début, c'est très cru, c'est très simple. On vous dit que ceci est meilleur que cela. Et sans faire d'efforts particuliers pour transformer l'objet. Puis, peu à peu, on se rend compte qu'il faut persuader, non pas simplement informer, qu'il faut transformer, qu'il faut mentir jusqu'à un certain point pour faire valoir les qualités de ce que l'on vend. Est-ce que c'est suffisant pour vous suggérer d'acheter le commune? Ah oui, oui. Moi, je me laisse impressionner énormément par les annonces. On sait toujours ce qu'on fait quand on fait de la publicité. Bien sûr que je savais ce que je faisais. Au point où un jour, j'ai exigé de boire le café Maxwell House qu'on me demandait d'annoncer. Et j'ai découvert que je le détestais tellement que j'étais incapable d'écrire une ligne sur ce café. Ce qui m'a amené mon départ, d'ailleurs, de l'agence de publicité, éventuellement. Mais je ne savais pas à quel point nous étions dans l'éphémère. Je m'en doutais. On va mettre tout le 20e siècle pour raffiner notre approche, pour, comment dire, réfléchir sur comment réagit une population, à quoi elle est sensible. Ça, c'est à nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et c'est au 20e siècle qu'on va s'arrêter à des questions semblables, que les publicitaires vont en venir lentement à définir leur travail. S'il n'y avait pas eu les deux grandes guerres mondiales au 20e siècle, la société de consommation ne serait pas tout à fait la même, n'aurait pas été, comment dire, stimulée autant. Dans les raffineries et les hauts fourneaux secrets, les Canadiens français préparent leur réponse à la menace nazie. Un fait intéressant, les premières affiches créées en français l'ont été pour le recrutement des soldats durant la guerre de 1914. Alors, on ne pouvait pas, évidemment, utiliser les mêmes arguments que dans le reste du Commonwealth. Alors, ils ont fait des campagnes spéciales pour les Québécois. Êtes-vous pour ou contre la conscription? Jamais la population de la province de Québec n'approuvera La même chose en 1939, alors que toute la publicité était traduite, encore à cette époque-là, le recrutement des soldats pour l'armée s'est encore fait avec des annonces spéciales. Vous avez, les Québécois sont de grands voyageurs, allons défendre nos ancêtres, alors que finalement, on se joignait aux troupes anglaises pour aller se faire planter sur les plages de Normandie. Un très beau voyage, je vous jure. La publicité de la guerre, elle est à deux niveaux. Elle est d'abord en faveur de la guerre, bien sûr, puisqu'elle est faite, elle est gouvernementale. Dans un premier temps, dans les années 14-17, c'est une publicité racoleuse et littéraire où l'on cherche à faire croire aux gens qu'ils vont pouvoir partir défendre la France, les vieux pays, leur patrimoine. Il y a un appel aux Canadiens français catholiques directement. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on s'adresse aussi aux Canadiens français, mais de façon plus subtile. Le gouvernement ne demande pas qu'on le débarrasse des bêtes sauvages. Il désire qu'on lui ramène des conscrits. Aussi, accordera-t-il un montant de 2,5 $ par tête de conscrits vivants que ce bureau de délectifs aura su localiser. De 1914 à 1918, il y a la Grande Guerre, le premier grand conflit mondial. Et là, pendant ce conflit-là, tout autant que pendant le deuxième, d'ailleurs, après coup, de 1939 à 1945, voilà que toutes les énergies de l'Occident vont être mises à l'effort de guerre. L'appel récent que nous avons reçu du front occidental devrait les inciter à réaliser que les industries de guerre doivent encore avoir la priorité sur la main-d'oeuvre disponible. Donc, en temps de guerre, la société de consommation doit s'assoupir. Il lui est demandé, d'ailleurs, de se calmer par les gouvernements, qui passent des politiques pour empêcher les gens de dépenser sur des banalités, de mettre leur argent dans des choses futiles. On dit aux gens, vous dépensez, mais seulement dans les industries de guerre. Vous prenez votre argent et aidez-nous à fabriquer des arbres. Portez des bas plus résistants pour le travail et prenez soin particulièrement des bas que vous possédez. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de déshonneur à porter des bas reprisés. Je suivrai vos conseils, monsieur. Bravo. Et c'est vrai qu'il y a encore des hommes qui meurent là-bas, au fond. Alors, la question des bas de soie devient bien puéril quand on songe à la guerre. Les femmes ont été sollicitées pour donner leur concours... Mais à vous, les seules journées de temps, les femmes, c'est pas faible, les deux jours... Les femmes ont été appelées à faire leur pas et partout, elles ont répondu avec enthousiasme. Je me souviens de ça à la fin de la guerre. Le gouvernement avait besoin d'emprunter énormément d'argent dans les videttes ou les fonds de tiroirs, les bas de laine des gens. Et on avait toutes sortes d'annonces pour nous inciter à le vivre. Une des annonces, c'est une annonce faite aux femmes, où on dit aux femmes « La guerre, c'est notre guerre. Prions, travaillons et prêtons les bons de la victoire. » Je ne vois pas beaucoup de gouvernement aujourd'hui qui inviterait les gens à prier. Mais à la fin de la guerre, c'était à la mode. C'était non seulement à la mode, c'était même un besoin. Les hommes étaient partis à la guerre, ils se faisaient casser la margoulette de l'autre côté, plusieurs ont laissé leur peau. Alors la prière, elle faisait partie du décor quotidien. Des milliers de personnes sont massées à l'angle des rues Peale et Dorchester. Je vous parle de la foule à Montréal, une foule qui n'arrive pas à contenir son enthousiasme depuis l'annonce de la victoire alliée sur les forces nazies. Il y a mille façons de regarder la Deuxième Guerre mondiale, les années 1939-1945. C'est une guerre qui ne devait pas avoir lieu. Il ne devait plus y avoir de guerre au XXe siècle. Elle a eu lieu. Cette guerre permettait au monde à la fois de s'entretuer, mais de s'ouvrir. Il n'y en a pas d'autre comme la foule. Oh là là, de l'amour! J'avais oublié. J'avais oublié que mon nouveau joy fait autant de mousse. Ils ont raison de dire que le nouveau joy mousse plus que jamais. Il mousse quelque chose de rare. Son lavage, il n'était pas un ingénier. Regardez votre beau couvre-lis blanc. Tant qu'à laver, moi, j'aime à laver comme il faut. Tu sais, Madeleine, il y a si longtemps que j'ai honte de mes mains. Hein? De 1946 à 1960, il y a deux courants. Il y a le courant conservateur qui se perpétue, le chant de la campagne, des valeurs traditionnelles, du monde rural, et patati et patata. Bon, ça perdure. Mais en même temps, le Québec n'est pas complètement isolé du monde. Il est en Amérique du Nord. Et le Québec sait très bien comment vit la famille type américaine. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'épargne accumulée et grâce aussi à l'élévation du niveau de vie, par le quasi plein emploi, l'implantation de l'État-providence, la grande majorité des foyers ont pu acquérir tout au moins petit à petit ou rêver d'acquérir à brève géance ce que la publicité leur offrait. Les liqueurs fortiers vous invitent à ramasser les capsules des bouteilles format familiales afin de vous procurer toutes sortes de cadeaux presque à moitié prix. Un beau camion d'armée avec canon atomique. Procurez-vous chacun de ces cadeaux presque à moitié prix avec huit capsules format familiales des liqueurs fortiers. Quand la guerre s'haïsse, voilà que là, les usines qui ne tournaient que pour faire, comment dire, que pour nourrir la guerre, eh bien, doivent se réorienter. Le capitalisme veut que ces machines-là tournent à aussi vive allure que pendant la guerre. Et là, on se dit, bon, plutôt que de faire des armes avec ces machines-là, fabriquons des produits ménagers. Pour la maîtresse de maison moderne, le réfrigérateur, en préservant la fraîcheur des aliments, représente une assurance de bonne santé. C'est l'explosion des produits qui vont faciliter la tâche. Comment préparez-vous votre breuvage du pied-déjeuner? Devez-vous presser et aviser? Vous acharnez de dire une canette? Lutter contre une grosse boîte? Pourtant, regardez, une innovation des fabricants de Birdseye. Tain! C'est fascinant, on le voit dans la publicité. Au Québec en particulier, c'est le redébat entre la ville et la campagne aussi. Le paysan canadien-français a foi dans la vie simple qui apporte avec elle tendre récompense. Il croit que les véritables joies de la vie se trouvent non pas dans les plaisirs factifs des villes, mais dans la franche camaraderie qui existe entre les membres d'une paroisse rurale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un effort du gouvernement du Québec, le gouvernement Duplessis, qui est au pouvoir depuis 1944. Il y a un effort, comment dire, pour ramener, entre autres, les femmes à la maison. Bon, en essayant de chanter la famille, en essayant de décrier la vie en ville, on va dire, la ville est un lieu de perdition. Demeurez chez vous à la campagne, vous allez être roi et maître sur votre patelin, vous ne serez pas atteints par les misères du monde. Alors qu'en fait, il y avait une majorité, le Québec était majoritairement citadin depuis 60 ans. ...pourir les rues et passer leur temps aux petites vues, ...tout en cultivant leur chant, ...ils devraient peu leur talent, ...c'est avec ces gens-là qu'a prospéré notre Canada, ...c'est avec ces gens-là qu'a prospéré notre Canada. C'est sûr que sur la Terre, on avait une vie très dure. Les colons avaient une vie très dure, mais ils avaient de quoi se nourrir. Il y avait des animaux qu'ils pouvaient tuer, il y avait des légumes qu'ils pouvaient cultiver. Donc les gens, sans vivre grassement, vivaient quand même convenablement. Alors que dans les villes, on crevait de faim. Il faut avoir connu, là, je suis trop jeune, ...mais mon père me rapportait, moi, comment il avait connu ça à l'époque, ...des filets de gens qui allaient aux soupes populaires. ...c'est toute cette publicité de cette fédération, ...c'était pas uniquement dans un désir de, je dirais, ...de ramener les gens en arrière de l'ère de développement économique ...ou de l'ère industrielle. C'était une nécessité pour que les gens vivent. Ah, le beau dimanche, voici mon jacquot, ...comme il grandit vite. Et puis mes filles, gentilles à croquer dans leur robe de poplin, ...on dirait des robes neuves. Mon homme, maintenant, si beau dans sa belle chemise blanche. Oui, je suis fière de ma famille, ...parce que quand vient le jour du lavage, ...j'emploie Tchir, maintenant, fini la tentation des primes. Tchir me donne la meilleure prime de toutes, ...puisqu'il rend tout mon linge plus blanc, plus net. Pendant la guerre, la femme est obligée de travailler, ...parce que le mari est parti, bon, pour toutes sortes de raisons. Après la seconde guerre mondiale, ...le mari peut assurer un niveau de vie convenable ...à l'ensemble du foyer. Donc, la femme a la liberté de rester à la maison, ...et de gérer le foyer, grâce à l'acquisition des biens durables. Alors, c'est présenté comme une libération. Tiens, maître de maman, j'allirai tout à l'heure. La facture d'électricité, déjà deux mois, ...comme le temps passe. ...mais j'ai quand même fait beaucoup de choses en deux mois. J'ai fait 480 toasts. 480 toasts. Et toute la vache. J'ai lavé et repassé tout ça. ... ...et la vaisselle. ... ...3600 morceaux, sans compter les ustensiles, les chaudrons. Et puis, ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas moi qui fais tout ça. En vérité, c'est l'électricité. Quand je songe aux femmes d'autrefois, j'ai quand même de la chance de pouvoir compter sur l'électricité. ... 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